Salut, salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Vous connaissez, c'est votre homme serviteur Erythor. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qui concerne le prochain concert des débordaux, les couffards et un message à la Chine et à tout le coupé décalé, à tout l'amélo-monde ivoirien et au show business ivoirien. Vous savez, j'aimerais que vous partagez cette vidéo-là massivement. J'aimerais que vous l'envoyez très loin afin que le message que j'ai envie de passer dans cette vidéo-là puisse porter. Merci pour tout ceux-là qui me soutiennent. Merci énormément pour votre soutien. Merci pour votre assistance. Merci pour tous vos conseils. Merci pour tous vos appels. Et sachez que je vais toujours rester Erythor. Voilà. Souvent, je suis en coulée. Souvent, je suis déçu. Souvent, je suis découragé. Mais je reste toujours intègre. Donc, soyez prêts à écouter cette vidéo-là. Parce que c'est une vidéo très, très importante qui concerne le coupé décalé et surtout, surtout, le concert des De Bordeaux-Likoufa. On se prend juste après le générique. Bien avant de parler du concert des De Bordeaux qui aura lieu ce 20 décembre au Palais de la Culture, j'aimerais lancer un message, comme je vous ai dit, à la Chine et à tous les coupés décalés. Mes amis, c'est vrai que la sortie des De Bordeaux-Likoufa a de plus à plus d'un. D'aucuns disent qu'il a raison, d'aucuns disent qu'il n'a pas raison. D'autres prennent sa sortie comme de la plus vérité et d'autres ont été choqués. Même moi, j'ai aussi été choqué par cette vidéo-là. Mais vous savez, on doit avancer. On doit avancer. Donc, je me mets là aujourd'hui, d'abord, pour présenter mes sincères excuses à toute la Chine et à tout le coupé décalé. À toutes les personnes qui ont été choquées par la vidéo du truc de l'artiste De Bordeaux-Likoufa, je vous demande sincèrement, sincèrement, pardon. Rappelez-vous juste que De Bordeaux-Likoufa aussi est humain. Il a des émotions. Et quand il n'arrive plus à contenir ses émotions, quand il n'arrive plus à gérer ses émotions-là, il dérape souvent. Voilà. Donc, prenez ce direct-là au nom de ma voix comme un dérapage. Je vous demande sincèrement, sincèrement, pardon. N'attendez pas à voir l'artiste De Bordeaux-Likoufa venir s'excuser. Parce qu'il le dit toujours dans ses vidéos. Il assume toujours ce qu'il dit. C'est vrai. Vous avez été choqués. Mais en Afrique ici, quand tu gaffes, quand tu fais quelque chose, quand tu blesses quelqu'un, que tu te dis que la personne ne va plus te pardonner, que la personne ne va pas t'accorder le pardon, tu dépêches quelqu'un. Ou bien quelqu'un d'autre te demande pardon à ta place. L'artiste De Bordeaux-Likoufa ne m'a pas envoyé. Mais, soyez rassurés, c'est moi-même de mon propre gré, pour la réussite des prochains concerts, c'est-à-dire les concerts de DJ Mix, les concerts d'Ariel Cheney, les concerts de Bébé Philippe et de Kéjevara et qu'on sort, je viens là demander pardon à tous les méloumanes et à tous les coupés décalés. De Bordeaux est un être humain. Avant d'être un artiste. Je ne justifie pas ses propos qu'il a sortis, qu'il a eus dans ce direct-là qui a fait vraiment parler beaucoup d'hommes. Mais, je viens sincèrement vous présenter ces excuses. Pardonnez. Ayons toujours la force de pardonner parce que ce que vous ne savez pas, en 2020, c'est bientôt les élections. Vous comprenez un peu, non ? C'est bientôt les élections. Donc, on ne doit pas rentrer avec de la rancœur dans cette année-là où va se dérouler les nouvelles élections présidentielles pour notre pays. Donc, écoutez vraiment ce que Chantone vous dit et sachez que c'est de bonne guerre. Je vous demande sincèrement, sincèrement, vraiment sincèrement, pardon, laissez tout tomber et vous aussi, en même temps, profitez de vous dire, évitez de provoquer ces artistes-là. Vous n'avez pas envie de les soutenir, on a compris. C'est votre droit. Mais, évitez de passer tout votre temps à multiplier des vidéos pour les insulter, pour les rabouer. Parce que, moi, je trouve ça sidérant que votre artiste, je parle maintenant à la Chine, ne soit plus et que vous restez toujours dans ce même esprit-là de vouloir rentrer en clash avec les gens, de vouloir diminuer d'autres artistes. Il n'est plus prié pour son âme, afin que son âme repose en paix. C'est ça le plus important. Donc, j'espère que je me suis fait entendre. Je vous demande vraiment, vraiment, vraiment pardon. Laissons tout tomber. Ceux qui voudront bien participer au Conseil de Debordel-Lukufa seront la bienvenue. Ceux qui ne voudront pas participer au Conseil de Debordel-Lukufa, on ne va pas vous en vouloir. C'est votre droit absolu. Mais, je vous en prie, il faut que ce soit dans un esprit de paix. Il faut que la haine, la rancœur quitte nos cœurs. C'est très important de le signifier. C'est pourquoi j'ai dit que certaines pendules seront mises à l'heure aujourd'hui. Et aussi, pour ces personnes qui n'ont rien à la tête, qui réfléchissent à peine, qui pensent qu'elles sont stars, qui pensent qu'elles sont devenues quelque chose, qui ne se fatiguent pas de m'envoyer des pics, de s'adresser à moi, franchement, moi, je n'ai plus le temps à vous répondre parce que ce n'est pas le même niveau. Voilà, ce n'est pas le même niveau intellectuel, ce n'est pas le même niveau du savoir-vivre. En tout cas, ce n'est pas le même niveau sur tous les plats. Voilà, si vous pensez que vous me faites du mal, bien au contraire, vous ne faites pas promotion. Et si vous avez envie de parler de moi pour devenir quelqu'un ou bien pour vraiment progresser sur les réseaux sociaux, en tout cas, ne vous gênez pas. Il n'y a pas de droit d'auteur à payer. Voilà, ça me fait plaisir. Donc, continuez à me dénigrer, continuez à raconter ce que vous racontez. Mais moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour plaire à quelqu'un ou bien pour faire la star. Non, j'ai un canal sur lequel je peux faire la promotion de mes artistes ivoiriens et africains. Ça me suffit déjà. Si je peux souvent donner des réactions, donner certains conseils à certains artistes et même certaines personnes, réagir sur les faits de société, ça me suffit. Donc, vous pouvez continuer. Mais sachez que ce n'est pas le même niveau. Voilà, on ne réfléchit vraiment pas de la même manière. Et nous n'avons pas reçu la même éducation. Voilà, je tiens vraiment à le dire. Et je réitère encore mon pardon auprès des mélomanes coupées décalées et auprès de la Chine. Ceux qui ont bon cœur, ceux qui ont un cœur tolérant, je vous prie d'accepter ces excuses-là. Parce qu'elles sont sincères. Voilà, elles sont sincères. Et ne faites pas attention à toutes les sorties de l'artiste de Bordeaux-Licoufard. Parce que vous savez qu'il n'a jamais changé. Il a toujours été comme ça. Non, bon. C'est vrai que dans ses débuts, c'était quelqu'un de silencieux qui était concentré sur sa carrière. Et au fil du temps, au fil des années, et à cause de certaines frustrations, comme je vous dis, que vous le faites soit dans les quartiers, en commentaire, en vidéo, le mec a décidé de se transformer. C'est pourquoi il sort et il fait ses apparitions très dures qui choquent beaucoup sur la toile. Voilà. Mais c'est une histoire de concert. On n'efforce personne à y participer. Mais on aimerait que ce soit vraiment dans l'esprit de paix. Arrêtons de nous entrer déchirer. Arrêtons de nous envoyer des pics pour rien. Ça ne fera pas évoluer la musique qui va rien. Voilà. Ceci étant, parlons maintenant du concert des débordeaux-Licoufard. Vous savez, les amis, je vais maintenant m'adresser aux fans des débordeaux-Licoufard. Ceux qui se disent fans des débordeaux-Licoufard. Ceux qui cautionnent tout ce que des débordeaux-Licoufard fait. C'est ce 20 décembre-là que l'artiste des débordeaux a vraiment besoin de vous. Voilà. Il a vraiment besoin que vous lui montrez que vous l'aimez vraiment. Il a vraiment besoin de voir lui-même sa force. Voilà. Parce que je trouve que c'est audacieux de pointer un concert en fin d'année où dans la même année on a perdu un être très cher. Je trouve que c'est audacieux. Mais si le fait, c'est parce qu'il compte sur vous. Vous, ces fans. Donc, ne rentrez pas en clash avec qui que ce soit. Ne restez pas là à perdre votre temps à vouloir répondre à des commentaires désobligeants envers votre artiste. Ça ne servira à rien. Ce dont l'artiste a besoin actuellement c'est de vous voir vous mobiliser comme un seul homme. Devenez au moins peut-être à 10 000, 15 000, 30 000 personnes réunies à l'instant-là du palais de la culture. C'est ça qu'il a besoin. Voilà. Et je sais que comme le 31 mars vous allez sortir massivement. Voilà. Arrêtez de provoquer et arrêtez de répondre à la provocation. Ça n'aidera pas pour votre concert. Ça, je peux le dire. Voilà. Moi, je suis pour ce concert-là mais je voudrais que l'artiste aussi fasse l'effort de ne plus faire des sorties qui choquent parce que cela risque d'empiéter sévèrement, sévèrement, sévèrement sur son concert. Chose qu'on ne désire pas. Vous comprenez un peu ? Donc, fin de déborder le Koufa, je compte vraiment sur vous. Je sais que vous allez sortir massivement ce 20 décembre-là. Je sais. Je suis confiant. Et j'aimerais aussi que de la même manière que vous allez vous mobiliser pour le concert de l'artiste déborder le Koufa, j'aimerais bien aussi que vous vous mobilisez comme ça pour le concert d'Ariel Cheney, que vous vous mobilisez comme ça pour le concert de Baby Philippe, que vous vous mobilisez comme ça pour le concert de Kéjevara, DJ Mix et qu'on sort. Je compte vraiment, vraiment sur vous. Laissons ces histoires des clashs-là. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous fera jamais avancer. C'est très important de le signifier. Voilà. Moi, je suis dit une chose. Si vous m'écoutez vraiment, si vous m'écoutez vraiment et si vous arrivez à vraiment lire l'horizon, je pense que Debado réussira son concert. Mais si vous faites ces mêmes erreurs à vouloir faire des vidéos pour soit insulter certaines personnes qui n'ont pas trop la tête se trouvant à la Chine ou bien ces personnes, ces groupies galériques parmi les Chinois qui essaient de titiller votre artiste, cela risque de vous faire passer à côté de votre objectif et l'objectif, c'est de réunir plein, 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 plein de monde se venissant au palais de la culture. Vous comprenez un peu? Ne vous laissez pas distraire. Restez concentré et attendez simplement à ce que la vente des tickets soit disponible pour acheter massivement les tickets. Je sais qu'il y a des personnes de la région qui vont sortir. Je sais qu'il y a des personnes qui sont à l'extérieur qui vont venir spécialement pour ce concert de Debado parce qu'ils sont fans de la TIS. Donc, que la TIS aussi nous aide aussi à l'aider. C'est très important de le signifier. Voilà. Qui nous aide à l'aider? Qui nous aide à l'aider? Moi, j'ai fait ma sortie concernant son direct qui a choqué plus d'un. J'ai donné mon avis. J'ai dit que je n'ai vraiment pas d'accord avec ses propos dans cette vidéo-là. Même si soi-disant et disant la vérité, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Voilà. Il n'y avait pas lieu de le faire. Mais j'ai compris quelque part aussi que c'est parce qu'il avait mal, il était en colère, qu'il est sorti comme ça. Tout le monde fait des erreurs. Donc, je vous prie de lui pardonner plutôt. Excusez-moi. Donc, je compte vraiment, vraiment sur vous. Je compte vraiment, vraiment, vraiment sur vous. Sortez massivement ce 20 décembre-là parce qu'on va encore opérer la magie. Ça, je suis suivi ça. Pour les spectacles, pour ceux qui sont déjà partis à des concerts de Debado, vous savez que le spectacle est toujours assuré. Tout ce dont il a besoin, c'est que vous sortez massivement, nombreusement. Voilà. Sortez beaucoup, ou sortez beaucoup, 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 beaucoup et payer les tickets comme du n'importe quoi. Voilà. Comme on dit n'importe quoi, payer massivement les tickets. Parce que je sais que ça sera une très belle fête. Voilà. C'est vrai que beaucoup désire que l'artiste tape au tôt. Effectivement, quand il fait des sorties désobligeantes, c'est sûr que certaines personnes ont le souhait, le désir de le voir échouer. Mais comme Dieu est Dieu et il sait que Dieu a toujours sa main sur lui, je sais qu'il réussira encore ce concert-là. Donc, je tenais vraiment à faire cette vidéo-là parce que trop de choses se disent et puis on voit trop de choses. Rester concentré. L'artiste de Bordeaux-Lukoufa reste concentré sur ton concert et ignore ce que tu as à ignorer. Voilà. Je peux te rassurer et je peux te confirmer que ce 20 décembre-là, beaucoup de Chinois seront présents. Ça, je peux te le dire. Beaucoup de Chinois seront présents. Mais peut-être qu'ils n'auront pas le courage de venir dire que je suis Chinois et je viens au concert de Bordeaux-Lukoufa. Mais ne rentre pas dans les bassesses. Ne réponds pas à la provocation. Reste concentré sur ton concert du 20 décembre et je sais, Stéphane. Je suis allé vraiment à le dire. J'étais vraiment à le signifier. Que Dieu vous bénisse. C'était héritant. Partagez la vidéo si ça vous a plu. Voilà. J'ai été clair et encore mes 16 excuses pour la sortie de Bordeaux qui a surpris plus d'heures. Voilà. C'est votre aim de s'éviter héritant. Partagez massivement cette vidéo et continuez de vous abonner. On est ensemble. Ciao, ciao.